Sur un terrain vaste et tranquille, chacun pourra courir sans trêve. Dans ce joli site, venez, venez vite, ce sera la maison du rêve. Bonjour, aujourd'hui, Francis va te raconter l'histoire des sangles d'Albassia. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti ! La belle maison du rêve. Mes chers amis, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Pongo et je suis un Dalmatien. Mais oui, vous savez bien, vous avez déjà vu des chiens qui me ressemblent. J'ai un pelage à poils rats, tout blanc, et je suis couvert de belles taches noires. Je passe pour un chien élégant et ma foi, je crois que c'est la vérité. Toute cette histoire a commencé à Londres il n'y a pas si longtemps, à l'époque où mon fidèle compagnon et moi habitions encore, comme deux pauvres célibataires, dans un charmant studio, près de Regen Park. Autant vous dire tout de suite que mon compagnon est un brave garçon qui porte le nom de Roger. Roger Radcliffe, pour être plus précis et conforme à cet usage ridicule des humains d'avoir à la fois deux dénominations. Roger est musicien, il passe son temps à écrire des chansons que personne ne lui achète jamais, mais qu'il a beaucoup de plaisir à composer et à chanter. Je dois dire que pour un humain, il n'est pas désagréable, et que la vie avec lui est tout à fait acceptable. Mais cependant, entre sa pipe et son piano, moi je trouve que les heures sont longues. J'ai décidé qu'il fallait sortir de cet état de célibataire où nous vivions tous les deux. Roger est si timide que je ne dois absolument pas compter sur lui pour nous trouver deux compagnes. J'ai donc pris les choses en main, ou plutôt les choses en pattes. Un après-midi de printemps, à l'heure de la promenade quotidienne dans le parc, ah oui, je m'astreins chaque après-midi à arracher mon compagnon à son piano pour lui faire prendre un peu l'air. Et qu'elle ne fut pas ma surprise de voir soudain, au détour d'un sentier, une ravissante jeune dalmatienne. Elle me regarda d'un air si aimable que je me mis à tirer fortement sur la laisse qui retenait Roger. Et ce dernier se trouva projeté contre la charmante jeune femme qui accompagnait la jolie dalmatienne. Pongo, Pongo, viens ici. Oh, maladroit ! Veuillez m'excuser, mademoiselle, mais j'ai l'impression que mon chien, enfin, je veux dire, Pongo... Roger avait l'air si embarrassé et si timide que la jeune personne ne put s'empêcher de rire. Ne vous excusez pas, monsieur. Je vois bien que tout est de la faute de... Comment l'avez-vous appelé ? Pongo. Et elle, comment se nomme-t-elle ? Perdita. Et moi, c'est Anita. Peu importait que tout fût de ma faute. Le principal était que la conversation fût engagée. Roger se présenta en bafouillant un peu, comme d'habitude, et nous continuâmes tous les quatre notre promenade comme de vieux amis. Perdita et Anita, il faut le dire, étaient absolument adorables et nous décidâmes de nous retrouver dès le lendemain, à la même heure, et bien sûr, au même endroit. Après une semaine de fréquentation assidue, de promenade et de conversation, Roger et moi étions tous les deux tombés amoureux. Et ma foi, ma foi, je crois bien que Perdita et Anita, de leur côté, étaient persuadés qu'elles avaient trouvé les compagnons de leurs rêves. Tout s'est donc passé comme je l'espérais, et Roger a épousé la jeune fille. Du même coup, Perdita, la jolie dalmatienne, est devenue ma compagne. Notre maison de Regent Park a bien vite changé d'aspect. Anita, la femme de Roger, a jugé utile de faire cesser la vie de bohème que nous menions jusqu'alors. Impossible ! Non mais c'est vraiment impossible ! Il va falloir changer toute la disposition de cette maison. Et puis, d'abord, je ne veux plus voir de chaussettes et de casquettes qui traînent partout. Mais Anita, les vieilles chaussettes, c'était pour Pongo. Il adore finir de les déchirer. Eh bien, il se passera de cette manière ridicule désormais. Non mais, est-ce que Perdita a besoin de chaussettes pour s'amuser ? De fait, ma douce Perdita n'avait pas cette manie de chien célibataire, et elle approuvait sa charmante maîtresse à propos de tous les changements qu'elle proposait. Anita a aménagé une pièce au grenier, qui est devenue l'atelier de Roger. Il y pianote du matin au soir, en tirant de grosses bouffées de fumée de sa pipe. Perdita et moi vivons à l'office, qui a été entièrement repeint, et nous avons pour compagne la brave Nanny, une bonne grosse cuisinière qui a été engagée par Anita. Nous faisons très bon ménage avec elle, d'autant plus qu'elle nous adore, et nous prépare des pâtés succulentes et des gâteaux de riz au caramel, comme je n'en avais jamais mangé. Roger ! Roger chéri ! Oui ? Descends vite, le thé est prêt ! Nanny t'a préparé des petits gâteaux à la noix de coco. Allez, viens vite, ils sont tout chauds ! Dans une minute, je termine ma chanson. Tu aimes ma chanson ? Hein ? Qu'est-ce que tu en dis ? Oh, ça balance, hein, pas vrai ? Quelles jolies paroles ! Oh, mais les paroles, les paroles, les paroles, ce n'est rien, on les trouve après. Ah, tiens, tiens, on a sonné. Oh, Pongo, c'est encore elle, cette épouvantable femme dont j'ai si peur. Mais calme-toi, ma petite Perdita, tu la connais depuis longtemps, puisqu'elle est l'amie d'Anita. Bon, je dois avouer que je ne l'aime pas beaucoup non plus, mais après tout, elle n'est peut-être pas aussi méchante qu'elle paraît. As-tu remarqué qu'elle vient presque tous les jours, depuis qu'elle a appris que nous attendions des petits ? Oh, mais oui, mes amis, j'avais oublié de vous dire le principal. Ma douce Perdita a tant des chiots, et bien sûr, toute la maison est en émoi. Nani a déjà préparé un grand panier capitonné pour recevoir les petits, et moi, j'entoure Perdita de toute mon affection. C'est encore ton amie, Anita, elle a l'air agitée. Ah, c'est Cruella ? Oui, Cruella d'enfer ! Cruella diablesse, cruella diablesse, elle jette tant de sort à toute la ville. Oh, Roger ! Chacun a le frisson dès qu'il la croit. Cruella, cruella diablesse. Oh, Roger, ne te moque pas d'elle. Anita, ma chérie ! Comment va-t-il ? Je vais mal, très mal. Je ne sais pas ce que j'ai, je suis démoralisée. Mais où sont-ils ? Où sont les chiots ? Je suis venue exprès pour les voir. Montre-les-moi vite. Oh, je suis sûre qu'ils sont merveilleux. Mais Cruella, ils ne sont pas encore nés. Il y en a encore pour trois semaines au moins. Oh, ces choses-là ne se font pas sur commande. Tiens, tu as un nouveau manteau de fourrure ? Oh, il est magnifique. Oh, il est très beau. Tu sais que c'est ma passion. J'adore surtout les potachetés. J'ai besoin de fourrure en toute saison. Oh, veux-tu une tasse de thé ? Merci, merci, je suis pressée. Préviens-moi dès que les bébés d'Almaciens seront nés. J'y tiens. Au revoir, tous ! La méchante femme. Elle porte bien son nom. Je la déteste. Après le départ de l'horrible Cruella, je me suis mis à réfléchir. Pourquoi marquait-elle tant d'intérêt pour mes futurs bébés ? N'avait-elle pas dit qu'elle aimait les fourrures tachetées ? Ma douce perdie avait peut-être raison de s'inquiéter. Oh, non, j'avais bien tort de me mettre de telles idées en tête. En tout cas, je pouvais compter sur Anita, Roger et Nani pour prendre soin de nos petits à nos côtés. Les semaines sont passées et le grand jour est enfin arrivé. Anita et Nani sont auprès de ma douce perdie. Et Roger et moi tournons un peu en rond en nous sentant plutôt inutiles. Nous allons à la cave à tiser le feu de la chaudière car nous sommes presque en novembre et le froid commence à se faire sentir. Dehors, le vent souffle et la pluie frappe au carreau. Bref, un vrai temps de chien, comme disent les humains. Allons, Pongo ! Allons, Pongo, ne t'agite pas ainsi. Allez, viens plutôt, viens, remontons. Il y a peut-être du nouveau. Oh, 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 j'entends du bruit. On remue là-haut. Allez, vite, Pongo, vite ! Monsieur, monsieur, les petits sont nés. Ah bon, eh bien tant mieux. Il y en a beaucoup. Oui, huit, j'en ai compté huit. Huit ? Oui. Tu te rends compte, Pongo, huit ? Tu as huit petits. Ah non, 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 voilà encore deux. Ça fait dix. Onze, douze, treize. Oh, brave, Pernille. Non, quatorze. Oh, oh, quinze. Oh, le dernier ne bouge pas. Je crains bien qu'il ne le vive pas. Donnez-le-moi, donnez-le-moi. Oh, petit, petit. Oh, il est tout froid. Attendez, laissez-moi le réchauffer. Là, tout doux. Tout doux. Regardez, regardez, il reprend vie. Il bouge. Oh, il ouvre les yeux. Mais tu te rends compte, Pongo, quinze petits. Oh, toutes mes félicitations. Oh, perdita, mon trésor. Mais tu dois être épuisé. Oh, ne vous inquiétez pas, madame. Je vais lui préparer un grand bol de lait à la cannelle. Brave, petite. Quinze petits ? Ma foi, je ne suis pas peu fier. Mais il va falloir trouver quinze, non ? Oh, en fait, combien y a-t-il de chiens et combien de chiennes ? Voilà les problèmes d'un père de famille nombreuses qui commencent. Tiens. Mais qui frappe si fort à la porte ? Madame, c'est de nouveau votre amie, madame Cruella d'enfer. Nous sommes perdus, Pongo. Elle vient chercher nos petits. Anita, ma chérie. Dieu soit loué. Les chiots sont nés. Je les entends piailler. Et à l'heure prévue. Oh, c'est vraiment, vraiment merveilleux. Combien sont-ils ? Il y en a quinze. Quinze, dis-tu ? Mais c'est prodigieux, c'est inaspéré. C'est plus que je n'en attendais. Où sont-ils ? Mais regarde, là, dans ce panier. Quoi ? C'est ça ? Mais ils sont affreux. Ils sont tout blancs. Oh, on dirait des petits rats. Mais ce sont des bâtards. Oh, non, madame. Nos chiens sont de pure race. Chacun sait que les petits chiens de Dalmatie naissent tout blancs et leurs tâches n'apparaissent que trois semaines après leur naissance. Oh, si c'est ainsi, alors tant mieux. J'achète toute la portée. Et je paie tout de suite. Ce n'est pas pour vous déplaire, je suppose. Vous qui vivez toujours si difficilement. Oh, je suis vraiment navrée de te refuser cela, Cruella. Mais ce n'est pas possible. Je briserai le cœur de notre cher Perdita. Ne sois pas ridicule, ma chère Anita. Tu sais bien que vous n'avez pas les moyens d'élever 15 chiens avec ton pauvre mari qui n'arrive pas à vendre ses chansons. Vous n'avez même pas de quoi vous nourrir vous-même. Allons, je suis prête à te payer le double du prix normal. Quand puis-je venir les prendre ? Jamais. Que dites-vous ? Je dis jamais. Sachez tout d'abord que rien n'est à vendre ici et surtout pas nos petits chiens. Alors, n'insistez pas et passons à un autre sujet. Oh ! Me parler ainsi ? Mais vous êtes un monstre ! Très bien ! Gardez vos sales petites bêtes. Mais je vous promets que je me vengerai. Croyez-moi, vous le regretterez. Oh, vous voilà fâchés. Oh, tant mieux. Tant mieux, nous aurons ainsi le plaisir de ne plus vous voir rôder par ici. Oh, Roger ! Oh, Roger, je t'en prie. Dès que cette horrible sorcière eut franchi la porte en la claquant, je me précipitais aux côtés de ma chère Perdita pour la réconforter. Elle était encore toute tremblante de peur. Tu as entendu, Pongo ? Nous gardons tous nos petits. Ah, que je suis soulagée. Je craignais tellement que l'on m'en sépare et puis cette épouvantable femme me faisait si peur. Que seraient devenus tous nos petits ? Ah, Pongo, que je suis heureuse ! Les premières semaines ont passé dans l'allégresse. C'est fou ce que tous ces petits grandissent vite. La maison est sans dessus-dessous, perdie, a fort à faire pour s'occuper de toute sa nichée. Anita est toujours affairée, rangeant de ci, de là, tout ce que ces petits diables renversent et déplacent. Et Nanny les soigne avec un dévouement de grand-mère. Leurs tâches sont apparues dès la troisième semaine. Patch est le plus turbulent. Patch a une grosse tâche noire sur l'œil et son langage n'est pas très châtié. Lucky, elle, est passionné de contes de fées. Piper est audacieux et combatif. Rolly a toujours faim. Il y a aussi la petite Penny et le gros Peup qui sont inséparables. Et puis, tous les autres. Le soir, quand un bon feu ronfle dans la cheminée, Anita et Roger nous réunissent dans le salon et nous regardons à la télévision les aventures du célèbre chien Rintintin. Il y a un poitien plus brave et plus intelligent que Rintintin. Et papa, alors ? Papa, il est plus fort que tous les autres. J'écoutais avec délice cette conversation quand Patch se mit à hurler en brandissant sur le fauteuil. Vas-y, Rintintin, mors-y l'œil à se dégonfler. C'est une vraie patate. Il a les foies. Mais Patch, où as-tu appris ce langage ? Est-ce que tes parents parlent ainsi ? Pendant ce temps, Rolly, qui semblait s'ennuyer, se mit à pleurnicher. Maman, j'ai faim. J'ai toujours faim. Mais nous venons de dîner, mon chéri. Tu ne peux pas avoir faim. Aussi, maman. Et j'ai si faim quand je pourrais manger tout un éléphant. Eh oui, mes chers amis, comme vous le voyez, nous menions une vie très heureuse. Mais la méchante Cruella avait décidé de venir la troubler pour assouvir sa vengeance et s'emparer de nos petits. Un après-midi de décembre, un peu avant la Noël, alors que nous étions allés au parc faire un peu d'exercice, laissant nos 15 chiots sous la garde de Nanny, la terrible Cruella mit son projet à exécution. un après-midi de décembre, un peu avant la Noël, alors que nous étions allés au parc faire un peu d'exercice, laissant nos 15 chiots sous la garde de Nanny, la terrible Cruella mit son projet à exécution. Deux jeunes apports qu'elle avait engagés surveillés la maison. Hé Horace, regarde un peu. Le moment est arrivé, ils partent tous en promenade. Les chers petits sont seuls à la maison sous la garde de la vieille cuisinière. Oh, j'ai quand même la frousse, j'espère. Si on se fait passer à nouveau, c'est la prison à vie. Laisse-moi faire. Je vais me charger de la brave dame. T'as rien à craindre. Allez, fais-toi beau, je vais sonner à la porte. Tu vas voir comment on cause quand on est un chef. Bonsoir, madame. Nous deux, on est de la compagnie du gaz. Alors, vous êtes d'accord, on vient aspecter l'électricité. Gaz ? Électricité ? Que racontez-vous là ? Nous n'avons rien demandé. Allez, bonsoir. Doucement, ma petite dame, on ne nous met pas à la porte comme ça. Allez, dégagez l'entrée. Oui, laissez-nous faire notre travail. Non, non, j'ai dit que vous n'entreriez pas. Non, bon, et puis tant pis pour toi, mais tu l'auras voulu. Hé, Horace, aide-moi à ficeler la brappe. Tiens, colle-lui déjà un mouchoir autour de la bouche qu'on ne l'entende plus crier. Pauvre Nanny, elle était bien déprimée quand nous sommes entrés de la promenade et que nous l'avons trouvée baillonnée et ficelée comme un balot. Hélas, nos quinze petits avaient disparu. Des voyous, madame, des chalapans, monsieur. J'ai tout fait pour les empêcher d'entrer. Oh, qu'allons-nous faire ? Les pauvres petits, oh, il faut prévenir la police sans tarder. Nous étions tous consternés. Roger et Anita allèrent taire la police sitôt les premiers instants de stupeur passés. Nous savions bien les uns et les autres qui étaient à l'origine de ce kidnapping, mais nous n'avions aucune preuve et nous ne pouvions dès lors accuser la méchante Cruella. Il fallait pourtant agir sans retard. L'inspecteur de Scotland Diab m'a promis de faire l'impossible pour les retrouver. Mais il m'a laissé entendre que ce ne serait pas très facile. J'ai téléphoné à Cruella et elle prétend tout ignorer de cette affaire. Mais elle ment, c'est certain. Mais comment savoir où ces deux Vauriens qui ont agi pour elle ont caché nos petits dans Londres ou hors de Londres ? Le soir, nous étions bien tristes et bien désarmés. Ma pauvre Perdita était inconsolable. Elle errait dans l'appartement, reniflant de temps en temps le panier vide en poussant de gros soupirs. Oh, fais quelque chose, Pongo. Tu as raison. C'est une affaire de chien. Je vais employer les grands moyens. Il faut alerter toute la jean canine. Il faut que la nouvelle se répande dans tout le pays. Et tous nos amis chiens nous aideront. Mais comment, Pongo ? Comment feras-tu cela ? C'est très simple, Perdita. Demain, après la promenade au parc, je monterai sur une hauteur et je ferai l'aboiement de détresse qui se transmettra de chien en chien, de quartier en quartier et de ville en ville. Je préviendrai qu'on nous a volé nos petits et s'ils sont quelque part, je serai averti rapidement par nos amis chiens. Le lendemain, à la tombée du jour, Perdita et moi nous retrouvions dans le parc. Du haut d'un monticule je lançai mon premier appel. Hé, Terrier, tu as entendu ? C'est Pongo de Red Gen Park. Quoi ? Que dit-il ? Je ne comprends rien. Alerte générale. On vient d'enlever quinze bébés d'Almat de chez lui. Il dit que les humains ont fait ce qu'ils pouvaient mais sans résultat. À nous les chiens de nous mettre au travail. Télégraphions la nouvelle en demandant de faire passer dans tous les quartiers puis de ville en ville. Écoute, Pongo, tous les quartiers de Londres répondent. Oh, écoute encore. On nous dit que l'on prévient le vieux colonel, le chien brillard qui demeure dans le Suffolk pour qu'il prenne l'affaire en main. Son équipe est célèbre. Il a comme adjoint un chat de gouttière nommé Sergent Tips. Un chat plus rusé qu'Harnard et un vieux cheval de trait très sage et très avisé que l'on appelle le Capitaine. Jamais les quartiers de Londres ni ceux de la banlieue n'avaient de mémoire de chien retentit de tant de cris d'aboiements et de hurlements. En quelques minutes, toute la campagne anglaise avait reçu le message de détresse que j'avais lancé depuis Regent Park. Colonel ! Colonel ! On nous alerte ! Ouais ? Comment ? Une alerte ? Laissez-moi écouter. Oh, ben c'est le vieux greniard qui aboie le chien berger des voisins. Quoi, qu'est-ce dit-il ? Trois, six, douze, quinze ? Trois fois cinq. Tardu, c'est 555. On disparu ? Mais donc, Colonel ! Trois fois cinq, c'est bien quinze. Quinze, Pardus, c'est exact. Quinze. Laissez-moi prendre ce message, Sergent Tips. Pardus, quinze petits martiens ont été volés à Londres. Ils venaient du Congo. Bon, cela n'a pas de sens, Colonel. Redemandez le message. Pardus, oui, vous avez raison, pas de sens. Écoute-toi encore. Quinze petits chiens dalmatiens ont disparu, fils et filles de Pongo. Oh, 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 oh ! Voilà qui est clair. Très clair, Colonel. Et je sais où ils sont. J'ai vu arriver l'autre soir un camion conduit par les deux Lascar, Horace et Jasper, qui logent dans le vieux manoir d'enfer. Dans le camion, j'ai cru apercevoir des bébés chiens. Mais je n'y ai pas pris garde. De sa perlipopette. Je préviens Londres tout de suite. Et vous, sergent Tibbs, partez vite en mission au manoir voir de quoi ils retournent. Je vais aviser les parents que leurs chiens sont retrouvés. Écoute, Perdita. Au ciel, nos petits sont retrouvés. Ils sont enfermés au manoir d'enfer. Tu vois, nous avions raison. C'est cet horrible cruel-là qui est responsable de tous nos malheurs. Le grand Danois m'avise que tous les chiens sont prêts à nous accueillir de village en village et à nous aider. Bon, je dois partir sur le champ. Le manoir d'enfer ? Mais je le connais. J'y suis allée une fois avec Anita. C'est très loin, Pongo. Et il neige. Tu n'y arriveras pas seule. Je pars avec toi. Oh ! Ce manoir enruine est sinistre. Et il fait tout noir. Oh ! Mais voici de la lumière et du bruit. Cela vient de la grande salle. Lissons-nous par la porte à pafeutrer. Mais... Oh ! Oh, mais c'est incroyable ! Jaspère et Horace regardent la télévision et autour d'eux par le roi des souris. Mais ce n'est pas quinze petits dalmatiens. Il y en a... Il y en a... Des dizaines. Je ne peux même pas les compter. Oh ! Cachons-nous ! Une voiture vient de s'arrêter. Mais qui fait cette femme à l'air féroce ? Oh ! Je la reconnais. C'est Mme Cruella d'enfer, la propriétaire du manoir. Jaspère ! Que veut-elle ? Chut ! Écoutons ! Jaspère ! Horace ! Debout, fédéant ! Je ne vous paie pas pour regarder la télévision ! Bonsoir, Jaspère ! Excusez-nous, Mme Cruella. Excusez, Mme Cruella. Je veux que vous en finissiez cette nuit. Assommez tous ces petits chiots et dépecez-les. Tout le travail doit être achevé à l'aube. Je reviendrai chercher les pots demain. Oh ! Quel beau manteau je vais me faire. J'y ajouterai peut-être un manchon pour l'hiver. Et une toque ! Oh ! Oh ! Ce sera ravissant ! Alors ! À demain ! Et n'en gaspillez pas, hein ! Sinon, vous aurez affaire à moi ! Tu as entendu, Jaspère ? Oh ! Laisse tomber ! Finissons de regarder cette émission. Après, nous nous mettrons au boulot ! Il ne faut pas tellement de temps pour tuer et dépecer tous ces bestioles. Tiens, passe-moi la bouteille de cognac. Il faut prendre des forces. Hé ! Psst ! Petit ! Petit ! Qu'est-ce qu'il m'appelle ? Oh ! Bonsoir, monsieur ! Est-ce que vous voulez ? Petit ! Petit ! Vous êtes tous en danger de mort. Préviens tous tes camarades. Vous allez me suivre sans bruit. Il faut sortir d'ici sans retard. Pongo et Perdita ! Ce sont mes parents ? Exact ! Ils sont en route et ils vont arriver pour vous ramener. Il faut à tout prix échapper à la terrible cruelle-là. Combien êtes-vous ? Ça, je le sais. J'ai compté tous mes camarades. Nous sommes 99. Et nous, nous sommes les plus jeunes. 99 ! Par le roi des souris ! Quelle équipée ! Elle est en route et en silence pendant que ces deux coquins regardent la télévision. Ils m'ont l'air d'ailleurs bien abrutis déjà par tout l'alcool qu'ils ont bu. Oui, mes amis, ce fait une drôle d'équipée. Nous sommes arrivés à temps au manoir, à bout de souffle, mais plein de courage. Pendant que le sergent Tips faisait filer les petits, le vieux colonel, le capitaine, Perdita et moi, nous nous sommes occupés des deux vauriens. Ils ont fait connaissance avec nos crocs et avec les sabots du capitaine. Coups de dents par-ci, ruades par-là, nous nous sommes bien amusés. Bien sûr, en dehors de nos 15 petits, nous avons pris en charge les 84 autres chiots. Le chemin du retour a été rude. Le vent, la neige, les petits qui avaient faim et froid. Jasper et Horace, remis de leurs émotions, nous poursuivaient en camion. Et la terrible Cruella, prévenue par eux, nous pourchassait dans sa puissante voiture. Par tous les diables de l'enfer, je les rattraperai. Oh ! Oh, les affreux coquins m'échapperont ainsi et mon beau manteau que je n'aurai pas. Oh ! Oh, c'est trop fort. Je dois les capturer. Je dois. Je dois. Je dois. Il ne sera pas dit que Cruella d'enfer aura échoué dans l'une de ses entreprises. Après une marche forcée dans la neige et le vent qui soufflaient en tempête, nous avons atteint un village où nous fûmes accueillis par un vieux coquer qui nous attendait. Bongo, alors viens par ici, vieux frère. Les tables sont prêtes pour vous recevoir. Il y a de la paille sèche et du bon lait chaud. Allons, la jeunesse, suivez-moi. Je suis fatiguée, maman. Je voudrais tellement dormir. Oui, mon trésor. Allez, viens ici, dans la paille. Oh, j'ai faim, maman. Je mangerai. Je mangerai tout un éléphant. Tiens, mon petit Roli, pour ce soir, tu te contenteras d'une bonne lampée de lait tiède. Oh, c'est bon. Allons, allons, venez tous. Il y a de la place et du lait pour tout le monde. Et, voilà pour vous, Pongo et Perdita, c'est mon cadeau. Un chapelet de saucisse que j'ai emprunté au charcutier. Enfin, il comprendra, j'en suis sûr. Piper, Piper, reviens ici. Ne te roule pas dans ces sacs de suie. Mais regarde, tu es tout noir. Oh, mais j'ai une idée. Mais, tu ressembles maintenant à un petit labrador. Nous allons tous ressembler à des labradors. Mais oui. En sortant d'ici, je défie Cruella et c'est vaut rien de nous reconnaître. Allons, roulez-vous dans la suie. Allez, roulez-vous dans la suie. Allez-y. Dis, maman, il faut se salir exprès. Oh, quelle chance. Pongo et Perdita, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a un camion qui rentre à Londres dans une heure. Je vais m'arranger avec le boxer qu'il garde pour qu'il nous prenne en charge. C'est un bon copain et le camion repart sans chargement. Nous roulions déjà vers Londres quand la terrible Cruella qui s'apprêtait à nous doubler nous aperçut à la lumière de ces phares puissants blottis au fond du camion. La neige avait un peu lavé notre pelage et cela suffit à nous trahir. Les voilà ! Les voilà ! Oh ! Oh, je l'ai dit, il faut que je force ce camion à s'arrêter. Coute que coûte ! Pongo, regarde ! C'est affreux. Elle essaie de nous faire verser dans le fossé. Allons, courage, les enfants, courage ! Elle n'y arrivera pas. C'est elle qui va y aller. Attention, ça y est ! Elle s'est renversée. Victoire ! Mes amis, quelle équipée tragique ! Jamais nous n'avions connu de pareille épreuve. À force d'espoir et de volonté, nous sommes tout même arrivés à Londres et nous y sommes arrivés le soir de Noël. Quelle surprise pour Nani, Anita et Roger qui nous croyaient perdus à jamais. Notre maquillage de suie et notre nombre, vous pensez, nous étions 101. 101 Dalmaciens. Ils ont d'abord stupéfiés. Mais ma foi, ma foi, comme ils sont de bons amis et de braves humains, ils nous ont vite accueillis avec nos enfants d'adoption. Et Roger, toujours pratique, s'est écrié... 101 Dalmaciens ! Mais quelle aubaine, Anita ! Oui ! Pour ce soir, nous allons camper comme nous pourrons. Mais dès demain, nous allons créer un élevage de Dalmaciens. Sur un terrain vaste et tranquille, chacun pourra courir sans trêve. J'ai faim, moi, maman. Dans ce joli site, venez, venez vite, ce sera la maison du rêve. Ouh ! Et moi, je vais tout de suite faire une jolie chanson, une chanson de Noël 101 Dalmaciens. Oh, quel beau titre ! La belle maison du rêve. Oh, oh, oh ! Oh, 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 oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada